... Alors l'approche globale des sols. Activer la biologie du sol pour une auto-fertilité maximale. Alors ce concept d'auto-fertilité, on va en parler. La question c'est comment est-ce que je fais pour moi dans ma parcelle travailler avec finalement une catégorie, un compartiment qui va travailler pour moi tout seul. Et je vais démarrer simplement par une photo. Alors ce qui est intéressant c'est que sur ces deux photos vous avez ici un champ et un autre champ séparés par un simple chemin. Et alors force est de constater que sur une parcelle, on pourrait dire la parcelle de Thomas à droite et la parcelle de Pierre ici à gauche, on a deux rendus différents. Alors je vais commencer par une question, j'aime bien les questions. J'aimerais vous poser la question c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui est différent ici et comment vous pouvez l'expliquer. Pourquoi ces deux parcelles séparées par un simple chemin, on a un effet si différent à la capacité d'infiltration en eau ? Allez-y, je vous interroge, je suis sûr qu'il y en a qui savent parmi vous. Voilà, sol plus compact alors ici, ok, quoi d'autre ? Voilà, on voit des résidus de culture à droite effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Allez-y, on est tous des professionnels de l'agriculture dans la salle, vous devez avoir un avis forcément. Alors effectivement à gauche on a encore du travail du sol, on a eu reprise de la bourre et effectivement à droite on a eu simplement un semis. Quoi d'autre ? Bon, c'est déjà pas mal. Alors effectivement, on a ici, c'est assez singulier quand même ce qu'on peut observer sur cette photo, c'est qu'ici on a utilisé beaucoup d'énergie pour faire de la structure de sol. La structure de sol ça doit permettre de mieux infiltrer, ça doit permettre de faire tout un tas de choses. Et à gauche pourtant, alors qu'on n'a rien fait, on a un sol qui infiltre mieux. Et finalement, si on va se poser les bonnes questions, je pense que c'est important de se poser les questions quand on observe ça au champ. C'est un travail scientifique, c'est de se poser ces questions-là même si on ne comprend pas pourquoi. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a une meilleure infiltration sur la gauche ? Et bien c'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui travaillent pour nous. On a utilisé ici du carbone qu'on a mis dans le tracteur pour pouvoir faire de la structure de sol et pour pouvoir avoir une meilleure infiltration, etc. Ici, on a utilisé ce carbone, ce fuel, différemment. Et si on explore un peu, on déroule un peu tout ça, là c'est une autre parcelle. Première année de semi-direct en orge. Et moi je passe sur la parcelle et puis j'observe ça. Plein de petits paquets comme ça qui se regroupent. Alors ces petits paquets qui se regroupent, si on va les regarder de plus près, ce sont ces fameuses cabanes de vers de terre. Donc je ne vous pose pas la question, mais très sincèrement, dans les formations que je donne, que ce soit des techniciens ou des agriculteurs, je mets à peu près une minute mon temps en main avant que quelqu'un me dise que c'est un organisme vivant qui fait ça. J'ai eu tous les types de réponses. J'ai eu le vent, j'ai eu l'eau, j'ai eu le travail de sol. Donc en fait, il y a un souci, c'est qu'à un moment donné, si on veut travailler avec la nature, on a besoin de savoir l'observer. On a besoin de savoir faire un vrai diagnostic. Et quand on voit une parcelle comme ça, parsemée de cabanes de vers de terre, il y en avait une dizaine par mètre carré. Le premier diagnostic qu'on fait quand on sait comment fonctionne un vers de terre, c'est sur cette parcelle, ça ne sert à rien de travailler le sol. Donc cet agriculteur s'est lancé dans cette première année de semi-direct. Et ça a très bien marché. Et finalement, dix ans auparavant, la parcelle était déjà dans cet état. Puisque c'est un agriculteur qui travaillait le sol, mais qui travaillait très bien ses couverts végétaux. Il mettait beaucoup de matière organique, ce qui fait qu'il avait une activité biologique intéressante. On est sur un argile au calcaire équilibré. Donc globalement, on était sur un très bon milieu. Quand on fait un test bêche, on s'aperçoit qu'on est sur un sol, grosso modo, 60% de terre fine. Et quand on regarde les quelques agrégats, on voit qu'ils sont parsemés de trous de verre de terre. Donc je veux dire que cette capacité à faire un bon diagnostic biologique doit amener à prendre des décisions différentes. Et moi, j'aime bien compter. Cet agriculteur, il a 100 hectares de blé et d'orge d'hiver. Des cultures qui ne demandent pas une structure de sol extraordinaire. Ça ne sert à rien de s'échiner à travailler sans cesse la parcelle sur ce type de culture. Le coût du labour, de la reprise, de l'aerte rotative, la rémunération du temps de travail, le remplacement des pièces d'usure, allez, je vais dire 120 euros à l'hectare au bas mot, mais je suis en dessous de la réalité. Ça fait 14 400 euros par an, fois 10 ans, 144 000 euros d'économie. Il aurait pu s'acheter un appart s'il avait un type qui était passé sur sa parcelle 10 ans auparavant et qui lui avait dit « ça ne sert à rien de travailler ». Vous pouvez passer au moins sur vos cultures d'hiver sur du semi-direct. Donc l'activité biologique, c'est une activité économique en tant que telle. Ce n'est pas juste quelque chose de sympathique, on va regarder, tiens, le verre de terre, il est sympa, je vais aller à la pêche. Ça a une fonction biologique, ça a une vraie fonction dans le sol. Et donc c'est à ça que j'aimerais vous amener à penser. J'aimerais qu'on puisse réfléchir à ce qu'il y a à la base de la fertilité du sol. Alors on va prendre du recul, on va prendre beaucoup trop de recul peut-être pour un agronome, mais j'aime bien. On va partir à des millions de kilomètres dans l'espace et on va voir cette boule de feu qui est grosso modo une centrale lumineuse et d'énergie infinie à notre échelle. Le soleil c'est de l'énergie vibratoire et en fait, quand on fait de l'agriculture, ou naturellement la nature, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la photosynthèse et elle permet de transformer cette énergie vibratoire en énergie chimique. C'est le principal processus du vivant. Sans ce processus, on ne fonctionne pas. Puisque l'énergie chimique, sous forme de carbone, c'est ce qui nous permet de nous mouvoir, c'est nos stocks d'énergie. Ça a plein de fonctions et c'est pas pour rien que le carbone est le premier élément présent sur Terre. Et c'est pas pour rien que toute la vie des écosystèmes terrestres s'organise autour de la photosynthèse. Si on regarde l'ensemble des écosystèmes terrestres, c'est toujours couvert, couvert, couvert. Donc en fait, la photosynthèse, c'est le moyen dont le milieu a trouvé pour pouvoir capter cette énergie du soleil. C'est la plante qui est au centre des systèmes vivants et auto-fertiles. Ça veut dire quoi ? On va être très factuel. Grosso modo, la plante va capter l'énergie, elle va fabriquer de la biomasse et puis la plante va recharger le sol finalement en énergie chimique grâce à une usine de biotransformation. Cette usine de biotransformation, elle est ici, c'est le vivant. C'est vos racines, c'est vos lombriques, c'est vos bactéries, c'est vos champignons. Et ce sont des éléments essentiels de compréhension du fonctionnement du sol. Si vous savez pas comprendre le fonctionnement du vivant et si vous ne savez pas comprendre ce qui se passe ici, avec vos verres de terre, etc. Finalement, vous ne savez pas bien comment fonctionne un sol. Alors, bon là j'ai des problèmes d'affichage, c'est pas très grave, on va s'en sortir. Donc finalement c'est très simple pour pouvoir, que j'appelle l'approche ressource-habitat. Donc la ressource c'est simplement nourrir. Donc on l'a vu, la plante, elle capte de l'énergie du soleil et puis elle va nourrir cette chaîne alimentaire dans le sol qui a un certain nombre de fonctions. On va voir lesquelles. C'est vos matières organiques. Il faut garder une chose en tête, c'est que le carbone c'est de l'énergie, point. Que vous le mettiez dans le tracteur ou que vous le mettiez directement dans le sol avec de la biomasse, ça reste de l'énergie. D'ailleurs on tire de l'énergie de la biomasse et ça fait partie du mix énergétique qu'on essaye d'avoir pour alimenter nos maisons et nos bagnoles. Donc ensuite on a l'habitat. L'habitat c'est abrité, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que ce sol c'est un lieu de vie. Et cette activité biologique, elle vit où ? Elle vit dans la porosité du sol la plupart du temps. Donc il va falloir faire attention à comment cette porosité se maintient dans le temps et puis quelle est sa qualité. Et puis l'humidité et la température. Et toutes les actions qui viennent affecter la porosité, l'humidité et la température du sol vont forcément affecter aussi les êtres vivants qui y vivent. Donc finalement quand on a cette ressource là, cette méthode là, ressource habitat, on est sur des choses qui sont relativement simples. Moi j'ai coutume de dire finalement, travailler avec la vie du sol c'est comme élever un chien ou un chat. C'est-à-dire que si vous lui donnez rien à manger et que vous lui mettez un coup de batte de baseball tous les deux matins sur la niche, vous avez peu de chances que votre chien soit content et heureux. Donc la question centrale c'est comment votre verre de terre va être heureux ? Alors François, Conrad vont vous en parler pas mal. Mais ça fait partie des éléments clés sur lesquels réfléchir quand on met en place sa stratégie de culture. Alors grosso modo, les verres de terre et les micro-organismes c'est 90% de la biomasse dans le sol. Donc au final, si vous comprenez le verre de terre, vous pouvez potentiellement comprendre à peu près, si vous savez comment améliorer la quantité de verre de terre dans votre sol, vous allez par effet, on va dire rebond, améliorer l'intégralité de la chaîne alimentaire. Donc moi je dirais que le verre de terre c'est un organisme visible, c'est facile à regarder, c'est facile à identifier. Jean-François cet après-midi vous montrera différents types de verres de terre et vous apprendrez à les identifier. C'est ça qu'il faut savoir faire pour pouvoir se dire, tiens, est-ce que j'ai une activité biologique assez importante ou pas ? Évidemment il y a l'effet sur les cultures qui sont des choses à venir constater. Alors, comment nourrir ? Je ne sais pas s'il faut très bien parler de gestion des matières organiques. Moi je préfère parler de gestion du flux de carbone. Une matière organique en soi, ça a des qualités, des défauts, on peut la caractériser par un rapport C sur N. C'est intéressant parce que le rapport C sur N permet de dire si la matière organique a beaucoup de carbone ou pas. Donc vous savez combien de carbone vous mettez dans le sol, combien d'énergie vous mettez dans le sol. Mais la question c'est comment ça va être digéré et comment ça va fonctionner dans le système au global. Ce qui est important c'est de réfléchir à une première chose, c'est que vous avez du carbone aliment, toute la biomasse végétale, tout ce carbone énergie qui va être disponible dans votre système de production. Ça c'est vos résidus de culture, c'est le turnover des racines, c'est la matière organique que vous pouvez apporter. Et notamment par exemple du BRF qui est une matière organique peu usitée mais pourtant qui permet d'accélérer le temps. Si vous mettez du fumier avec un rapport C sur N de 30, il y a peu de chances que d'ici 3-4 ans vous ayez réactiver votre sol. Il faut mettre des matières beaucoup plus carbonées. Je laisserai François en parler tout à l'heure. Vous avez le carbone vivant et actif qui lui a des fonctions. Un ver de terre, une bactérie, c'est du carbone mais qui va délivrer des fonctions au sol. Qui va humifier, qui va minéraliser, qui va également travailler toute cette matière. Et puis vous avez le carbone liquide, on n'en parle pas assez. C'est tout ce qui est exudé des racines. On en parle trop peu, c'est finalement un des processus qui compte pour 50% des entrées de carbone. Si vous comptez le turnover des racines et la quantité de sucre soluble que la racine exude, c'est-à-dire qu'elle alloue une partie de sa photosynthèse pour alimenter des communautés de bactéries dans le sol, ça fait peut-être 50% des entrées carbone. C'est important, pourquoi ? Parce qu'en fait, la plante, et on le verra tout à l'heure, les processus de nutrition de la plante passent par le sol. Le sol, c'est l'intestin de la plante, c'est pas le support de la plante. Si vous regardez comment est conformée une racine, c'est un intestin retourné. Et donc en fait, la plante va mettre des sucres dans son intestin pour que la microbiologie travaille le sol et lui permette de se nourrir derrière. Et évidemment, vous avez votre humus, qui est un stock de carbone, entre guillemets, inerte ou plus ou moins actif, mais qui est travaillé par la biologie du sol. Et donc c'est bien la biologie qui permet de transformer ces matières en humus. Quand vous mettez un résidu de culture, ils ne font pas tout seul dans le sol, c'est bien la biologie qui permet de le faire. Donc avoir une biologie active, c'est très important pour pouvoir digérer des grosses quantités de carbone. Et c'est le carbone finalement le premier facteur limitant. Vous comprenez bien que dans un sol avec 1% de matière organique, vous avez des fonctions qui sont complètement altérées. La question qui va se poser, c'est à partir de quel seuil de carbone et d'activité biologique et de ces flux de carbone, j'ai un système qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. J'ai peu de temps donc je vais aller vite sur la suite. Mais grosso modo, on va prendre en compte qu'il y a trois grands types de fertilité. Finalement, cette fertilité chimique dont on parle beaucoup, nourrir mes cultures, par exemple la fertilité physique, avoir une bonne structure de sol, n'ont pas vraiment de sens si on ne prend pas en compte la fertilité biologique. C'est à dire que finalement, la fertilité chimique et physique sont un environnement pour cette activité biologique qu'il va falloir prendre en compte et qu'il va falloir gérer. Mais si la fertilité biologique n'est pas là, pour faire de la fertilité chimique, vous allez ad vitam aeternam mettre de l'engrais. Pour faire de la fertilité physique, ad vitam aeternam, vous allez travailler le sol. Donc il faut absolument travailler sur ce carbone vivant et actif qui vous permet d'avoir un système qui est auto-fertile. Alors, dans cette approche-là, vous allez avoir finalement, moi j'aime bien cette approche globale des sols pour moi, c'est pour avoir une action fonctionnelle. C'est à dire que ça vous permet d'avoir un cadre pour réfléchir vos systèmes de production. Si vous prenez ces trois types de fertilité, celle dont on parle beaucoup, qui est finalement la fertilité chimique et physique, toute la journée on entend parler de ça quand on a des conseils ou quand on réfléchit à la pousse de ses plantes, il faut prendre en compte maintenant la fertilité biologique. Et si par exemple je prends la compaction et que je réfléchis à l'effet que ça peut avoir sur mon système, eh bien je vais compacter, je vais avoir moins de circulation d'oxygène, je vais avoir moins d'espace pour que cette vie puisse fonctionner. Un ver de terre, c'est pas un marteau-piqueur. S'il y a une grosse semelle de labour, il va pas passer, surtout quand il revient au printemps, le ver de terre anessique, il a niché dans le fond du sol, il remonte au printemps, s'il a une grosse semelle de labour, ça va pas fonctionner, il a pas assez d'énergie pour remonter convenablement, et il va mourir. Donc c'est pour ça que le labour par exemple, ça fait partie des techniques qui tuent le plus de ver de terre anessique dans un sol. Fertilité chimique, eh bien évidemment la fertilité chimique, elle est drivée par la fertilité biologique. Donc si vous avez un effet dépressif sur la fertilité biologique, vous avez pas de fertilité chimique naturelle, vous mettez de l'engrais. Travail du sol intensif, pas de couverture de sol, qu'est-ce qui va se passer ? Premier facteur de stérilisation des sols, c'est le soleil. Vous voyez bien que quand vous mettez quelque chose au soleil, il est stérilisé. Un sol à nu est un sol qui va peu à peu se stériliser, en tous les cas en surface. Il a pas de couverture, on a vu tout à l'heure que les racines exutent du carbone liquide. On a vu que la matière organique, c'est ce qui permet de nourrir cette activité biologique. Et donc le fait de pas avoir de couverture des sols et pas de racines actives va avoir un effet aussi dépressif sur cette fertilité biologique. Si j'ajoute à ça le fait qu'on va avoir un effet létal sur un certain nombre d'organismes, j'ai besoin de remettre en cause cette logique du travail du sol systématique. C'est un besoin car sinon on va avoir trop de perturbations, trop de stress. Donc on verra les stratégies tout à l'heure avec Conrad sur comment est-ce qu'on fait pour mettre en route un système où on n'a pas besoin de travail de sol et on roule sur cette fertilité biologique qui doit normalement nous apporter de la structure. Je vais passer sur l'aspect fertilité chimique, j'ai pas le temps. Alors qu'est-ce qui se passe quand on traite convenablement un sol finalement ? On va y arriver. Donc ici vous avez par exemple une pratique qu'on peut faire. Donc là je remercie François d'avoir mis en place cette pratique là parce qu'il fallait aller au bout de la démarche. C'est à dire est-ce qu'à un moment donné je peux rétablir rapidement cette fertilité naturelle du sol ? Est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas ? Là vous avez des photos, donc vous avez des aliacés à gauche dans un mulch, vous avez des tomates. Bon elles ont une tête de tomate normale je veux dire c'est comme si on avait passé un coup de cultirato sauf que ce sol n'a pas du tout été travaillé et on n'apporte que de la paille. On a fait un apport massif de matière organique initiale pour remonter le taux de matière organique très vite à 4 ou 5%. On arrête complètement le travail du sol. La fertilité biologique est rétablie. Ce qui fait qu'après quand on fait un coup de bêche dans ce sol là, la structure est franchement bonne pour un sol qui n'a pas vu d'outil depuis des années. Donc en fait il y a ce qu'il faut pour pouvoir s'enraciner sans problème parce qu'on a assez de lombrique, parce qu'on a assez d'activité. Fertilité chimique elle est améliorée, il suffit de mettre du carbone pour que ça crache de l'azote et vous verrez ces processus là dans les prochaines conférences. Donc ça on rentre dans un cycle vertueux du vivant. Et puis comme j'ai une bonne fertilité chimique, je peux même avoir une régulation des bases. C'est à dire que l'aspect cholage systématique, par exemple si j'ai un sol acide, on peut moins avoir besoin de faire ça si on régule par la biologie et par le carbone. Alors, j'aimerais qu'on revienne aux bases de la nutrition végétale et c'est important. Vous avez ici un sol désinfecté et un sol non désinfecté. On ne va pas regarder les autres modalités, c'était des mycorhizes, c'était fait pour montrer que les mycorhizes ça marche. Mais rien qu'un sol désinfecté et un sol non désinfecté avec le même couvert, la même densité de semis, la même période et les mêmes conditions, on a une biomasse qui est 4-5 fois supérieure juste parce qu'il y a de la vie dans le sol. Donc là la question que je vous pose c'est finalement, qu'est-ce que c'est qui drive la nutrition végétale ? Ça peut être l'engrais, mais vous voyez que même quand je mets de l'engrais, ça a moins bien poussé qu'avec juste de la vie. Donc la vie c'est le processus central, cette activité dans la rhizosphère et cette interaction avec les micro-organismes. Également il faut se poser la question du travail du sol. Ça c'est une étude qui est intéressante parce qu'on a comparé plusieurs régimes de travail du sol sur une seule et même parcelle. On s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit qu'entre ici un labour et puis un semi-direct qui a été fait dans les règles de l'art, on a plus 10 tonnes de biomasse vivante à l'hectare. On n'a pas plus une tonne, on a plus 10 tonnes. La question qu'il faut se poser c'est, est-ce qu'ici quand on a juste multiplié par deux la biomasse initiale qui était très faible, on a assez pour avoir un effet structurant sur le sol et auto-fertilité ? Sans doute pas. Donc cette question du seuil est très importante. Si vous regardez par exemple ici, c'est la production de turicules de verre de terre. On a 1,4 kg ici dans cet essai en système labour, on a 11 kg par mètre carré par an en système semi-direct. Quand vous regardez ce que c'est qu'un turicule de verre de terre, c'est 5 fois plus d'azote assimilable, 7 fois plus de phosphore, 11 fois plus de potassium, 11 fois plus de magnésium, 1,5 fois plus de calcium. Ça veut dire que le verre de terre vous rend biodisponible des éléments. Donc si vous mettez du carbone dans le sol qui va être dégradé par le verre de terre, parce que le verre de terre il transporte des micro-organismes, c'est un intestin sur pattes, il va vous procurer les éléments pour nourrir votre plante. Mais si vous n'avez pas assez de carbone, le verre de terre ne marche pas, la microbiologie ne marche pas, et derrière vous êtes obligé d'embrayer avec les engrais, travailler du sol pour minéraliser, etc. On en arrive à des inepties où moi je travaille en Espagne, où il y a 0,3% de matière organique dans le sol, et on me dit qu'on va mettre des bio-entrants pour pouvoir minéraliser le reste de matière organique. Donc en fait là on ne s'en sort plus, on est vraiment au fond du trou. Donc ça c'est très important de garder ça en tête. La biologie c'est ça qui drive la fertilité et la nutrition de vos plantes. Alors ça veut dire quoi un seuil ? Je vous donne un truc très pratico-pratique, je sais qu'il y a pas mal d'agriculteurs dans la salle. Grosso modo vous allez faire un test de bêche en période d'activité mars, avril, mai ou septembre, octobre, quand la chaleur et l'humidité est là. Pour moi le plancher d'activité biologique c'est 4 verres de terre adultes. Si vous mettez une bêchée et que vous n'avez pas 4 verres de terre adultes, vous avez un problème de fertilité biologique. Une bonne activité biologique c'est 6 à 10 verres de terre par bêchée. Ça paraît beaucoup, mais c'est la question du seuil. Si je passe de 250 kg de verres de terre à l'hectare à 300 kg, je suis sûr que je n'ai pas d'effet biologique. Par contre si je passe de 250 kg à 1,5 tonne, je commence à avoir ce qu'il faut en matière d'activité biologique. C'est cette question là qu'il faut se poser. C'est pas toujours se dire tiens j'ai mis un peu de carbone, ça m'a coûté, ça n'a pas fait d'effet. Ben oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut aller au bout de l'histoire. C'est comme de la musculation, la fertilité biologique des sols. C'est-à-dire que vous allez à la salle 2-3 fois dans la semaine, vous vous mettez devant la glace le dimanche, vous n'avez pas bougé. Par contre vous faites ça pendant 6 mois, vous allez avoir un peu plus de muscles. Donc c'est pareil, c'est aller dans la bonne direction pendant un temps suffisant. Bon je passe ça, c'est la biologie du ver de terre. Conrad vous fera son speech ou François, ça ira très bien. On a des présentations qui sont trop longues, mais grosso modo comme il faut 3 ans pour régénérer votre population de ver de terre. Donc il faut arriver à ça, en gros vous avez les turicules qui passent au-dessus des pailles, et puis ça vous fait votre lit de semence de 5 cm, c'est parfait, c'est nickel, et c'est ça qu'il faut viser. Une petite question, cette approche ressource habitat dont on a parlé, il faut faire des constats. Ici on a un paysage agricole qui n'est pas caricatural, c'est 95% de ce qu'on peut croiser dans les plaines céréalières. Je ne l'ai pas inventé, on est sur vraiment quelque chose qui est, on va dire, classique. Est-ce qu'on respecte l'approche ressource habitat ? Sans doute pas, parce que malheureusement on n'a pas de couverture, on n'a pas d'alimentation en carbone, on n'a pas de panneau solaire. Et on a du travail du sol systématique. Ici on est en bio, on travaille beaucoup sur les matières organiques, on a des activités biologiques en agriculture bio qui peuvent être pas mal, mais on a encore beaucoup de perturbations mécaniques et de plus en plus. Et si on ne travaille pas bien sa matière organique en bio, en fait on va dégrader le milieu, on peut arriver à des milieux très problématiques, même en bio. Là on est sur un autre type d'agriculture, qu'on peut appeler l'agriculture du vivant aujourd'hui. Couverture maximale, production de biomasse maximale, même en verger, vous voyez. En verger on travaille avec des gros couverts, on arrête de faire des petites pelouses. Et l'idée derrière c'est de venir activer ce cycle biologique à fond, pour diminuer les engrais, diminuer finalement tout ce qui nous coûte. Donc l'habitat c'est un sol toujours couvert, jamais ou très peu travaillé, la ressource c'est de la biomasse maximale. C'est comme ça qu'il faut avoir cette logique là dans tous les systèmes que vous concevez. Ça veut dire quoi finalement ? Des couverges végétaux systématiques, du travail du sol très réduit ou du semi-direct dans l'idéal, la ressource c'est de la biomasse maximale, il faut faire des couverts végétaux qui produisent, il faut faire de la restitution de paille, de la pointe de matière organique riche en carbone, le BRF demain va devenir quand même un amendement carbone qu'il va falloir traiter, on ne peut pas toujours dire qu'on va avoir des fins d'azote, si vous enfouissez du BRF dans 20 cm vous avez des fins d'azote, si vous mettez du BRF en surface vous n'avez pas de fins d'azote. Il faut viser 20 à 25 tonnes de matière sèche par hectare et par an restituée au sol pour alimenter notre activité biologique une fois qu'elle est construite. Ça ne marche pas à 1,5% de matière organique, ça marche quand vous avez 3, 4, 5% de matière organique. Voilà, en guise d'ouverture moi j'aimerais quand même qu'on réfléchisse tous, on a aujourd'hui des pratiques standards, c'est compliqué de changer, c'est toujours compliqué de changer, mais c'est des pratiques qui déstockent du carbone. Si demain on veut aller dans une agriculture bioclimatique, on doit aller vers une agriculture, une agroécologie, on l'appelle comme on veut, mais qui va stocker du carbone. Donc c'est la couverture des sols, c'est un arrêt du travail du sol tant que possible, c'est commencer à travailler différemment ces rotations culturales, et c'est ça qui va nous permettre de construire notre avenir. Cet avenir on ne le construit pas seul, on va le construire avec un processus créatif qui va inclure obligatoirement et systématiquement les agriculteurs. Les agriculteurs, moi je suis de famille agricole, j'ai toujours vu ma famille innover, ce sont les agriculteurs qui font l'innovation. Les encadrants, ils sont là pour structurer, peut-être pour faire de la référence, mais ce sont bien les agriculteurs qui font, et c'est sur eux qu'il faut compter. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501